Bonjour à tous, je vais effectivement très rapidement vous resituer l'enquête que la section archives départementales de l'AAF a conduit à l'été 2014 auprès de ses adhérents sur l'avenir des archives départementales dans la réforme administrative, la réforme territoriale. Cette enquête a eu lieu dans une sorte de cœur du malström institutionnel puisque à la fin du printemps 2014, on était dans la situation suivante, la loi MAPTAM avait été votée en janvier, la future loi NOTRe était sur le point d'être déposée au Sénat. La future loi de délimitation des régions de janvier 2015 était également connue avec la réduction du nombre des régions et de l'engroupement. La réforme des services de l'État était sur le point aussi d'être annoncée au Conseil des ministres de juillet, mais on avait déjà quelques éléments sur la question. Et au milieu de tout ça, la disparition des départements était effectivement annoncée, notamment par le président de la République himself. Donc dans ces conditions, archivistes départementaux, nous nous sommes dit que nous n'avions aucune chance de voir la question des archives traitées dans le cadre de l'ensemble de ces réformes, autrement que comme le reste des objets mobiliers, tables ou chaises, on allait les déplacer, au mieux les supprimer, au pire. Les services départementaux d'archives eux-mêmes ne seraient peut-être jamais traités mieux que comme services culturels comme d'autres, alors que les spécificités de notre profession sont réelles, mais peu connues. Nous avons donc pris le choix, avec la validation de l'association, de soumettre un certain nombre de questions à nos adhérents, à savoir en cas de disparition des départements, quid des fonds ? Que deviennent-ils ? Quid des services d'archives ? Quid des personnels ? Et comment traiter le contrôle scientifique et technique ? Les adhérents ont répondu de manière assez massive, puisqu'une centaine d'entre eux s'est mobilisé en sept réunions interrégionales, qui se sont tenues en l'espace de trois semaines. Les comptes rendus nous ont été remontés assez rapidement, et nous avons pu rédiger une synthèse en septembre. La synthèse a elle-même été un petit peu amendée en fin d'été, lorsque la disparition définitive et complète des départements a été abandonnée au profit du maintien du département euro. Enfin, les choses étaient tout de même très très floues. Alors, les résultats de cette enquête, la synthèse est publiée, donc vous pouvez la lire, mais pour aller très vite, on a essayé d'envisager absolument tous les scénarios possibles pour ce qui est de l'avenir des services, pour finalement aboutir à une solution assez réaliste, qui nous semblait le transfert à la région, la régionalisation des services, et la solution, le plan B, étant le maintien dans un cadre départemental, mais avec beaucoup d'interrogations. Pour l'avenir des fonds, un consensus sur la nécessité de limiter les transferts, ou sinon de les documenter au mieux, et surtout d'avoir un encadrement réglementaire sur ces transferts qui étaient vraiment jugés insuffisants à l'époque. Pour l'avenir des agents, il s'agissait surtout de ne pas céder à l'inquiétude, et de faire valoir l'expertise de nos personnels, qui sont vraiment ancrés dans la matérialité du territoire, et avec une pratique de la proximité vis-à-vis des producteurs. Enfin, pour ce qui est du CST, donc là aussi, il s'est avéré que les réflexions ont conduit à se dire que l'exercice du CST, à un niveau régional était de plus en plus pertinent, mais qu'il fallait là aussi maintenir un niveau de proximité, avec les structures notamment infradépartementales. Voilà. Post-enquête, Donc nous avons, l'association des archivistes français, a pu à la fois contribuer à une contribution, pardon, elle contribuait à une analyse qui a été diffusée en octobre 2014 au sein de l'interassociation Archive Bibliothèque Documentation. Et là, il s'agissait d'analyser et de faire des propositions collectives, entre métiers, cousins. Et puis, en octobre 2014, nous avons pu également être reçus par la conseillère culture auprès du Premier ministre et par le conseiller réforme territoriale pour tenter de les sensibiliser à l'aspect obligatoire de la compétence archive qui devrait exister à tous les niveaux, à notre sens, par également les sensibiliser à la nécessité de faire comprendre toute l'importance de documenter les transferts de documents et de les encadrer au lieu. Et l'Association des archivistes français, à l'époque, était d'accord pour participer à une mission d'audit sur un état des lieux, en fait, des archives dans les collectifs, citeriaux, évidemment, cet état des lieux, cet audit ne s'est jamais déroulé, mais nous n'étions, en fait, pas vraiment dupes. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'ai des conclusions ? Deux minutes. Alors, pour ce que je tire de cette enquête, après quatre ans, pour cette table ronde, alors il me semble que dans un contexte qui était vraiment angoissant pour tous les agents, il était important de prendre le temps de se poser et d'échanger, de se conserter, de réfléchir et de ne pas être passif par rapport à une sorte de tsunami qui nous arrivait. La concertation, elle a permis vraiment de prendre acte du décalage croissant entre les moyens du département, en baisse, et les besoins des archives départementales qui sont stables, ou plutôt en hausse. Elle a permis également de partager, et de manière assez positive, sur l'hypothèse d'un rattachement des services d'archives départementaux, actuelles départementaux, à une collectivité de niveau supérieur. Ce rattachement, il nous a semblé réaliste, avec évidemment un certain nombre de risques auxquels il fallait être attentif. Mais en même temps, parmi les risques, c'est évidemment la maturité très inégale des régions par rapport à la politique archive. Et je dirai, je le redirai peut-être tout à l'heure, peut-être ne faut-il pas être victime d'un prisme déformant en étant trop parisien, ou de francilien, dire aussi que, bon, passé cette enquête, passé l'été 2014, on a eu le sentiment que le vent du boulet s'éloignait un petit peu, s'écartait un peu, et finalement notre dynamique de réflexion, je dois le dire, est retombée assez rapidement. Donc on a eu une sorte de lâche soulagement quand on nous a dit que les départements, finalement, avaient encore un tout petit peu d'avenir. Je dirais également que, comme le scénario catastrophe était la suppression des départements, en fait, on a peu réfléchi, finalement, aux questions de mutualisation entre les départements. On a envisagé simplement leur attachement à un autre niveau institutionnel. A l'époque, nous avions aussi très, très peu évoqué les archives électroniques et la progressive dématérialisation des fonds contemporains. Ça, c'est un regret, a posteriori, mais nous avons été, comment dire, un peu aveuglés par la masse de nos fonds papiers. Et puis, pour terminer, on a quand même beaucoup évoqué à l'époque les questions de CST, dans un contexte un petit peu difficile au sein de l'association, où le CST était réinterrogé, très largement, et cette question, à mon avis, n'est pas allée au bout pour ces raisons de contexte compliqué. Voilà, je préfère m'arrêter ici, puis on reviendra peut-être sur d'autres... Merci. Merci. Merci.